Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu une belle journée. Moi je suis Sacha Billard de l'école Cilechuit et aujourd'hui je vais vous lire un extrait, Un amour de grenouille de Robert Soulière. Cette histoire est à propos d'un prince magicien qui essaie de se trouver une princesse. Audrey de Limoilou rentrant au petit matin. Elle réveillant Ferdinand en laissant tomber sa raquette de tennis ou en lançant son sac à dos contre le mur. Une fois couchée, elle ronflait comme une vieille trompette. Aux yeux de Ferdinand, le romantique, le charme d'Audrey était complètement fané. Il fallait qu'il fasse quelque chose. À moins de temps qu'il n'en faut pour écrire sans faire une seule faute. Juste ciel, comment ai-je pu épouser cette femme? Audrey était devenue la plus grande fainéante du carton. Ferdinand était déçu, découragé, dégoûté, désespéré. Et on peut ajouter ici plusieurs adjectifs qui veulent dire la même chose et qui commencent par D. Aux grands mots, les grands remèdes. Le prince magicien ressortit sa baguette magique du placard à balai. Il avait un plan. Tandis qu'Audrey dorma à poing fermé, c'était là son sport préféré, le prince magicien la transforma en grenouille de pierre. Ferdinand la déposa gentiment sur le manteau de la cheminée, avec Linette, Fleurette, Huillette, Ginette, Violette, Antoinette. Et une de plus! Ferdinand était malheureux. Une lame coulera, puis une autre. Ensuite, il se mit à pleurer comme un robinet qui fuit, puis comme une fontaine, puis comme les chutes du Niagara. Cette fois, c'en était trop. S'il y avait eu un pont, il aurait grimpé dessus pour crier son chagrin, tout en bloquant la circulation des charrettes durant plusieurs heures. Mais s'apercevant qu'il était en train de se noyer dans ses larmes, il arrêtera aussitôt de pleurer. Comme un grand garçon, Ferdinand de l'étang se ressaisit, sans même avaler dix potes de biscuits au briseur de chocolat. Quelques jours plus tard, le prince musicien retourna flâner près de son étang. « Viens ici, ma petite, tu n'apparais comme les autres trois. » « Quoi? Quoi? » « T'es bouillarde et énergique, en plus. » « Quoi? Quoi? » « Je ne comprends rien, mais tu as l'air d'avoir de la conversation. » « Ce qui ne gâte rien, viens ici. Approche, approche, je ne te feras pas de mal. » Ferdinand attrapa le petit animal par la peau du cou, agita sa baguette magique et « pouf! » Le bâtissin se changera en « oh, oh! » s'exclame le prince magicien. « C'est un crapaud! » Sous-titrage Société Radio-Canada